Et yo tout le monde c'est Femino, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur les gares de Satisactory. On commencera d'abord par les gares routières qui sont plutôt dans le jeu, et puis après les gares ferroviaires qui arrivent logiquement plus tard dans le jeu, et donc qui seront abordées dans un second temps. Cependant je vous affiche un chrono à l'écran, si vous souhaitez sauter la partie la gare routière et aller directement dans la gare ferroviaire, car effectivement c'est un peu la partie un peu plus complexe à mettre en oeuvre. Je dis pas compliqué mais complexe, il y a plein de petites options à mettre en place. Du coup on commence directement par la gare routière, la gare routière qu'on peut trouver dans l'onglet transport, ici gare routière. C'est un truc qui se compose de deux entrées et d'une sortie. Je vais expliquer à quoi elles servent juste après, mais d'abord je vais vous poser des fondations. Voilà donc peu ou prou c'est du 2x3, sachant que la zone qui est ici est inconstructible aussi. Si vous essayez de construire des socles ici vous direz voilà on peut pas, parce qu'en fait cette zone sert aussi pour la gare pour les camions. Quand on va venir ici c'est dans cette espèce de zone qui pourront se garer pour récupérer ou décharger les ressources. Donc du coup comme je disais tout à l'heure, ici on a une sortie, sortie pour extraire l'inventaire, vous avez un inventaire à l'intérieur. Donc là c'est la sortie, là c'est l'entrée pour les ressources qu'on veut charger, puisque la gare peut charger et décharger. Et enfin ici on a une troisième entrée, qui est une entrée spécifique qui se situe au niveau des gros ballons là, c'est pour mettre le carburant dans le camion. Voilà donc cette gare pour fonctionner a besoin d'électricité bien sûr. Elle utilise 20 mégawatts, même si c'est pas marqué quelque part, mais voilà. Retenez que normalement elle utilise pas l'électricité, mais quand elle charge, quand un camion arrive et qu'elle charge, elle se met à consommer 20 mégawatts. Donc voilà, vous pouvez avoir des pics de consommation régulièrement, donc que serez-vous d'avoir assez ? Donc voilà, maintenant désormais qu'on a vu comment fonctionnaient les différentes entrées et sorties de la gare routière, on va s'intéresser à son interface particulièrement auxquelles on peut accéder en appuyant tout simplement sur eux quand s'en approche. Donc l'inventaire se présente comme ceci. Vous avez à gauche une case pour mettre le carburant manuellement si vous n'avez pas de chargeur de tapis roulant qui amène automatiquement le carburant. Le carburant, ça peut être du bois, du carburant solide, du charbon ou des barils de pétrole comme j'utilise maintenant dans la partie pour ma part. Voilà, donc c'est dans cette case qu'il faut mettre le carburant et en fait dès qu'un véhicule qui a de la place, enfin qui utilise ce même carburant, on en a un peu moins, par exemple celle qui a du tracteur là-bas, il n'y en a que 46 bidons, et bien la gare routière va automatiquement le charger, que l'on soit en mode déchargement ou chargement, c'est aucun rapport entre les deux. Donc là par exemple je vais mettre un peu de béton à charger et je vais mettre en mode chargement, voilà, c'est le bouton jaune qui dit qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, on est déjà en bas, donc ça va charger le véhicule. Donc je vais prendre mon petit tracteur, vous voyez en bas, à côté de la vitesse 0 kmh, on voit 46 bidons. C'est vrai que je suis à 46 sur 100, qui est le stack maximum. Et quand je vais approcher de la gare, déjà à droite j'aurai une barre de chargement qui me dit qu'il est en train de charger le béton, et en même temps vous avez vu là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais le carburant s'est rechargé jusqu'à 100. Voilà, la barre est finie, je peux faire une marche arrière, sachant que pour des gros chargements, la grue peut faire plusieurs retours, donc attendez bien que la barre à droite de votre écran soit finie, et là on va pouvoir vérifier, effectivement le béton a été rempli dans la limite de l'inventaire. Si l'inventaire n'a pas été suffisant, il aurait resté un peu de béton dans la gare, bien sûr. Mais la partie la plus intéressante des gares routières, c'est de les automatiser en effet. Voilà, donc on se retrouve au niveau de la vraie gare routière, qui est dans un hangar, avec une entrée pour le carburant, ici vous voyez le carburant est prêt à être chargé là-dedans dès qu'un tracteur arrive. Ici, c'est le cas où on chargerait mais on n'a jamais fait ça, donc on l'a relié mais ça ne sert à rien. Et ici on a la sortie, excusez-moi pour le petit freeze, la sortie haute vitesse dans laquelle les ressources qu'on extrait pour cette gare, en l'occurrence le charbon et le fil actif, sortira. Voilà, je vous expliquerai plus tard en fin de vidéo comment éventuellement trier tout ceci en bonus. On va donc commencer par poser un tracteur, tracteur qui se trouve aussi dans l'onglet transport, petit tracteur, voilà. Alors je vais le poser sous la grue comme ça pour le charger, voilà vous voyez, hop, le carburant rentre, ça vous gagne du temps. Voilà, il faut donc monter dans ce tracteur et vous allez rester appuyé sur V, je ne sais pas si c'est la touche de base, mais en tout cas c'est la touche scanner de ressources, menu de véhicule, voilà. Vous vérifiez quelle est votre touche, pour moi c'est V. Et quand je reste appuyé sur V j'ai différentes choses. Donc déjà je ne vais pas activer le plutôt pilote pour l'instant. Assurez-vous si vous n'avez pas affiché les nœuds de trajectoire, affichez-le comme ça. Donc comment on fait, c'est vous faire rester appuyé sur V, avec la souris vous tournez et vous relâchez V et comme ça vous sélectionnez l'option que vous souhaitez. Donc là on va aller dans l'ancien enregistrement. On reste quelques secondes sous la grue pour bien s'assurer que l'autopilote a compris qu'on voulait faire un arrêt ici. Et on va aller vers notre deuxième gare au tiers, car en effet pour que ça fonctionne il faut une gare qui soit en mode chargement et une gare qui soit en mode déchargement. La gare que je viens de quitter là est en mode déchargement et la gare vers laquelle je me dirige est en mode chargement. Donc vous faites votre petit trajet, sachant que le tracteur en mode automatique fera exactement la même chose que vous. Donc là par exemple j'arrête devant une grosse pente, ça pourrait peut-être que le tracteur fasse n'importe quoi, je ralentis un peu. On évite de faire des vols planés, ça marche assez mal en général quand on est avec l'IA. Donc là on s'arrête. Je ne pense pas qu'il faut descendre du véhicule, je n'ai pas fait l'essai mais il faut dresser dans le véhicule. Hop on charge, la barre à droite se charge parce que là il y a beaucoup de trucs à charger. Et on peut partir avant que l'animation soit finie, c'est pas très grave. Hop vous faites donc votre marche arrière. Et là maintenant l'objectif ça va être de retourner à la deuxième gare pour décharger et de vous arrêter exactement au même endroit où vous avez commencé l'enregistrement. En l'occurrence l'endroit où j'ai commencé l'enregistrement c'était dans la gare. Mais vous pouvez très bien commencer un peu à côté vous voyez pour euh... Bah je ne sais pas pour quelles raisons mais... Voilà si vous souhaitez le faire à côté vous pouvez faire ainsi. Ah oui au même endroit et dans le même sens surtout. Attention donc là j'arrive, je rentre dans la gare, je m'arrête. Et voilà il est chargé entièrement. Hop là. Je vais donc pouvoir faire un demi tour sur la pelouse derrière. Hop là. Et m'arrêter peu ou prou là où indique les flèches. Hop. Et là je suis terminé l'enregistrement. Désormais je n'ai plus qu'à faire activer l'enregistrement et à sortir du véhicule. Allez petit tracteur faut pas relire mon enregistrement s'il te plait. Va vite mon tuto. Voilà parfait. Et du coup il démarre. Et il va chercher mon charbon. Voilà parce que là du coup on extrait du charbon à toute vitesse. À toute berzingue. Nous arrivons donc sur la partie gare routière qui se trouve également dans les transports. Alors la première étape pour recevoir une gare c'est d'abord de poser le module gare ferroviaire. Bien qu'il fallait aussi poser des... Même si vous souhaitez charger après vous êtes obligé de poser d'abord une gare ferroviaire. Parce qu'en fait ça il vous dirait que vous avez besoin d'être relié avec une autre gare. Donc d'abord on commence par poser la gare ferroviaire. Dans le sens que vous voulez. Il y a une petite flèche orange là qu'on voit. Et en fait c'est la flèche qui indique dans quel sens va rentrer le train. Regarde. Donc c'est très important. Vous ne pouvez pas la mettre dans l'importe quel sens. Donc là on va la mettre là-bas voilà. Et ensuite on va déjà commencer par expliquer 2-3 concepts pour le train. Le train quand il va rentrer il va donc arriver par ici. Donc hop. Comme ceci. Et ouais comme ceci. Si vous voulez qu'il se mette à charger. Sachant que la locomotive va s'arrêter ici en fait en gare. Si vous voulez que votre train décharge ou charge des marchandises dans cette gare. Il va falloir que les modules de plateforme de chargement soient avant la gare. Si vous voulez placer après. Le jeu ne va rien vous dire. Vous pouvez le faire. Cependant le train ne les détectera pas. Et du coup il ne les utilisera pas. Hop là. Tac. Donc du coup je retire la ligne de train. Et je pose la plateforme de chargement avant. Sachant que il n'y a pas d'importance. Par exemple moi si je veux que. Sur le côté des containers. Donc je vais mettre de ce côté là. Parce que par exemple. Ma base est de ce côté là. Donc c'est plus utile d'avoir les entrées sorties de ce côté là. Les plateformes de chargement. Bah effectivement. Il y en a. Deux de chargement. Et deux de déchargement. Donc voilà. Ca vous permet de. De toute façon on les voit sur les flèches. Ici là c'est sorti. Et là où on n'a pas de flèches particulières. Enfin si il est très jaune. C'est le chargement. Voilà. Donc une gare doit également être alimentée. Voilà. Bien fait pour d'ailleurs. Donc. L'électricité. L'électricité des gares. C'est 50 MW. En permanence pour le module gare ferroviaire. Et 50 MW. Quand les grues sont en train de charger ou décharger. Donc voilà. Faites attention. Ca consomme beaucoup. Et encore. Vous n'avez pas tout. Le train consomme aussi beaucoup de son côté. Mais pour l'instant. Concentrons-nous sur l'aspect des gares. Quand vous êtes dans la gare de chargement. Plateforme de chargement. D'ailleurs. La gare de chargement fluide et chargement. Ca fonctionne exactement pareil. Il faut juste imaginer que. Au lieu de parler d'objets. On parle de fluide. A transporter. Vous avez un inventaire. Un inventaire pour les objets solides. Et une sorte d'interface liquide. Je vous la montrer tout de suite. Voilà. Vous avez l'interface fluide ici. Du coup par contre. Vous êtes restreint à qu'un seul type de fluide. Attention. Si vous voulez plusieurs types de fluide. Il faudra plusieurs quai de chargement fluide. Donc. Nous avons. La plateforme. Qui fonctionne exactement comme une bagarre routière. Avec les boutons charger et décharger. Et en réalité. C'est tout ce que vous pouvez faire d'autre. C'est plutôt sur la partie. Guerre ferroviaire. Ca va être intéressant. Puisque vous pourrez voir. Le planning du train. Ici. Et je vais vous montrer tout ça. Sur une gare. Qui est fonctionnelle. Car voilà. C'était juste pour vous montrer l'aspect. Du train. Sachant que. En termes d'électricité. Il faut juste alimenter. Le module gare ferroviaire. Et la plateforme de chargement. Ca s'alimente. Par historiété. Avec l'autre gare. Juste avant d'aller voir la gare. Petit trick. Les rails. Sont conductrice d'électricité. Donc vous pouvez. Alimenter. Par exemple. Une gare. Si vous alimentez une gare. Ici. Par électricité. Et que vous mettez là bas. Une autre gare. Et bien cette gare là bas. Sera alimentée en électricité. Puisque. Elle sera alimentée. Par le chemin de fer. Nous voilà donc. Au niveau d'une gare. Fonctionnelle. Des lignes de chaque côté. Et. Quand on va dans son inventaire. On peut voir. Voilà. Planning. Vous voyez. Locomotive. Et dedans vous pouvez faire. Un planning des gares. En fait. Je vous recommande vraiment. De. De renommer vos gares. Pour que ce soit. Facile à comprendre. Que vous sachiez. De quelle gare vous parlez. Quand vous faites. Ceci ou cela. Et ainsi vous pouvez dire. A votre train. Bah. Tu vas commencer par. Petroius Max. Par exemple. Qui est ma gare. Où il y a. Toute l'extraction de pétrole. Puis après. Tu vas aller par ici. Puis après tu iras là bas. Puis après tu iras. Tu finiras par là. Sachant que quand il arrive tout au bout. Hop. Après il remonte tout en haut. Directement. Sans s'arrêter par les autres gares. D'ailleurs. Ce qui va se passer en quelques secondes. Normalement. Voilà. Le train arrive. Et vous allez voir. Il va pas s'arrêter en gare. Parce que du coup là. Il va. Directement de la gare. Tout là haut. Pour aller directement à Petroius Max. Il s'arrête pas. Par ici. Voilà. De plus. La gare est dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'il rentre pas dedans. Là. La gare. Elle était configurée. Pour que le train. Se charge. Dans ce sens là. Vous voyez bien. La locomotive va s'arrêter là. Et les deux wagons de fret. Vont être derrière. Donc. Le train ne s'arrête. Que si la gare est dans le bon sens. Aussi en soi. En parlant de ça. Si vous voulez que du coup. Votre train revienne sur ses pas. Vous allez devoir faire une boucle. Avec le chemin de fer. Il faut. Se rattacher à un endroit. Voilà. Vous voyez. En fait. La ligne de chemin de fer. Je l'ai fait. Stack. J'ai tapé. Enfin. J'ai cliqué sur la gare. Puis après. J'ai cliqué sur le plier. Du coup. Ici. Il y a un embranchement. On le voit pas. Mais il y a un embranchement. Donc. Du coup. Je peux recommencer. En cliquant dessus. Un nouveau chemin. Et puis par exemple. Tiens. Tu vas là-bas. Et du coup. Ça fait un aiguillage. En soit. L'aiguillage. Vous ne saurez pas. Vous en soucier. Parce qu'en mode automatique. Ça se fait. Tout seul. Voilà. Et de toute façon. Le train. Doit se faire en automatique. Parce que. Quand vous contrôlez. Vous pouvez contrôler le train. Si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas. Charger les modules. Vous pouvez vous arrêter en gare. Et tout. Mais tant que le train n'est pas en automatique. Il ne se passe rien. Le train doit être en mode automatique. Pour charger et décharger. Le matériel. Ce n'est pas comme les tracteurs. Vous pouvez faire en mode manuel. Vous êtes obligé. D'être en mode automatique. Le train consomme. Grosso modo. Entre. 25W. A l'arrêt. Jusqu'à 110MW. Euh. 25MW. À 110MW. Excusez-moi. Donc voilà. Encore une fois. Il faut prévoir. De la marge. On peut le voir ici. Là. On a de la marge. Mais dès que le train va accélérer. Ça va. Se mettre à consommer. beaucoup. Et voici donc le train. Avec un wagon rempli de produits dérivés du pétrole. Donc du plastique. Du caoutchouc. Du tissu polymère. Et donc. Comme vous pouvez le voir. Le train avance. Jusqu'en embuté. Jusqu'au bout de la gare. Et les wagons de fret vont se retrouver. En dessous des grues. Voilà. C'est comme ça que vous pensez vos gares. Il faut vraiment vous dire. On met la gare au fond. Et après on met les 4 chargements. Avant la gare. Puisque le train va rentrer dans cette gare. Donc là on a un wagon qui décharge. Et là on a un wagon qui charge. Les produits pour la centrale nucléaire. Donc les barres de refroidissement et tout. Et voilà. Nous arrivons donc sur la fin de la vidéo. Juste avant. Je reviens faire un petit bonus. Sur les convoyeurs. Les séparateurs. Intelligents. Et programmables. Qui vous permettront de séparer les produits que vous sortez de vos gares. Parce que. Par exemple. La gare routière. La gare routière. Elle ramène du charbon. Et du fil actif. Et ma gare ferroviaire. Elle ramène du tissu. Du plastique. Du caoutchouc. Et des bidons de fil. Tout ça. Il faut pouvoir les trier. Pour les envoyer dans les bons containers. Et pouvoir les utiliser correctement dans l'industrie. Le premier truc que vous avez dans le jeu. C'est. Enfin. Ce n'est pas le premier objet. Mais le premier objet. Qui permet de répartir de manière intelligente. C'est le répartisseur intelligent. Qui fonctionne de la manière suivante. Vous pouvez régler pour chaque sortie. Ici. Donc. Tout ça. C'est par rapport à l'entrée. Donc. L'entrée est de ce côté là. Donc. Vous avez. Oh. Merde. Voilà. Vous avez entrée gauche. Enfin. Sortie gauche. Sortie du milieu. Sortie droite. Voilà. Qui correspond à ce que vous voyez ici. Le problème se commence. Si vous avez. Plus de trois ressources à séparer. Puisque. Vous pourrez pas juste dire. Dans ce cas là. Je sélectionne la sortie centrale. Avec. En tout venant. Et puis après. Je mets un deuxième. Un deuxième séparateur des gens. Et cette fois ci. Je lui dis. Toi. Les ressources qui me restaient. Je les répartis. Si vous faites cela. Tac. Et par exemple. Le carburant. Quand il va arriver. Et bien. Il va se comporter. Comme si c'était. Un séparateur de convoyeur. C'est à dire. Qu'un coup. Il va sortir à gauche. Et un coup. Il va sortir tout droit. Sauf que du coup. Bah. Le convoyeur suivant. Il n'avait pas. Après. Il n'avait pas calculé. Qu'il y aurait du carburant. Donc du coup. Il va bloquer. Vous avez bloqué. Votre production. Faut pas faire cela. La sortie centrale. C'est vraiment. Si vous voulez. Stocker. De manière secondaire. Pour avoir des stocks. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Pour l'envoyer vers. Un. Un conteneur spécialisé. Qui après. Servira pour la production. Et. On arrive donc. Au deuxième type. Qui est beaucoup plus compliqué à crafter. Mais qui est. Beaucoup plus intelligent. C'est le séparateur programmable. Qui lui. Bah. Vous pouvez définir. Autant de choses que vous voulez. Voilà. Par exemple. Là. Il y a caoutchouc d'un côté. Les lingots d'aluminium de l'autre. Et après. Tout ce qui reste. Les trois ressources qui me restent. Elles vont tout droit. Et elles seront ensuite. Séparées là dedans. Dans le répartisseur. Voilà. Ainsi. Je suis sûr. Qu'il y a pas de bêtises. Qui sera faite. Voilà. Sur ce. Je vous souhaite. Une bonne journée. Et. Un bon jeu. Sur Satisfactory. Allez. Ciao. Ciao.